Bon les mignots, bienvenue sur BokoTV, on est en route, on va à Clermont-Ferrand visiter l'usine Michelin et le musée aussi et faire un pneu, pas un pneu, un pneu, voilà, parce qu'à chaque fois vous me taillez quand je dis peneu, tu vois Bon bref, en tous les cas, j'ai pas choisi ce bonnet bleu par hasard, c'est forcément en lien avec la vidéo, je suis pas fou non plus, tu vois Bon et je me suis rasé exprès pour l'événement, tu vois, pour être prêt, je suis rasé, le mec est sérieux, il est prêt à faire un pneu D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, alors ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais dites-moi, est-ce que vous me préférez raser ou avec le bouc ? Eh ça y est, moi ici T'as compris Minou ? T'as compris Ok, les deux voies de gauche, vers A72 Exacto Je suis avec Juju Julien Barsenilla, 22 ans, célibataire, il aime la variété française de l'époque de nos parents, il n'aime pas ne plus avoir de réponse après avoir planifié un date Juju, taxi aujourd'hui, c'est l'artiste Ouais, taxi vidéaste aussi Taxi vidéaste Taxi vidéaste Il m'accompagne du coup dans cette visite Tu as jamais fait ça toi ? Jamais Voilà Je disais, ça va être vraiment intéressant de voir vraiment comment ils font pour faire les pneus, voir si c'est fait avec des machines, si c'est fait à la main, les différentes étapes, ça, ça va être vraiment intéressant Et après, je ne sais pas si ça va me servir en termes de pilotage ou en termes de technicité, peut-être En tout cas, c'est quelque chose de très intéressant, quelque chose que je voulais faire depuis toujours Bon allez, on se retrouve directement à Clermont-Ferrand, je vous embarque avec moi et avec Juju aussi Bon, on est bien arrivé à Clermont, alors déjà, on a fait une petite erreur, je ne savais pas, mais à Clermont, il y a 7 sites différents, c'est ça ? 7 sites différents, on arrive, on dit mais on est là, non, non, vous n'êtes pas là, on n'est pas là, bon bref Du coup, en fait, si on s'était trompé, on était à 2 km et en gros, à Clermont-Ferrand, si tu habites à Clermont-Ferrand, tu es obligé de voir Michelin au bout d'un moment, c'est obligé Donc là, on est juste devant l'entrée et on va aller visiter tout ça, le deuxième site, le deuxième plus vieux, c'est 1921 1921, ouais, donc ça remonte à plus de 100 ans, 102 ans, 102 ans, 102 ans Bon, déjà, on a le petit pass, très sympathique là, mais on a encore un truc plus sympathique que ça, quand on arrive Voilà, on a le petit écran avec le champion de cette année Et donc là, nous, on va voir la partie sport automobile Ouais, c'est un atelier compétition, donc tout est fait à la main Quand on parle de manufacture, là, ça prend vraiment tout son sens, c'est pour le coup, on ne pourra pas faire, enfin, tu veux, c'est surprenant les gens qui viennent, on soit plein de pilotes pour toi, par exemple, mais voilà, on soit même la MotoGT, quoi, par Rosarco, on a plus Sébastien Roger, enfin, plein de monde qui viennent, et à chaque fois, ils sont un peu estomaqués, parce que généralement, il vous faut moins de temps pour user le pneu pour le faire Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place On a deux types de compétitions, donc du coup, on a le corporate, c'est vraiment le laboratoire, c'est là où on va tester toutes nos innovations, c'est vraiment la validation, en fait, de nos recherches Et après, on a, donc ça, c'est des pneus qu'on prête, qu'on récupère en endurance, s'ils nous perdent un pneu, c'est un million de dollars par pneu pour l'équipe Clairement, il y a quelques années de ça, on s'est fait voler un pneu, bizarrement, quelques années après, un concurrent a sorti un pneu qui s'inspirait un peu de l'autre Ouais, on peut pas tout avoir sur du QI par rapport à l'idée, mais malgré tout, il y avait des petites choses quand même Depuis qu'on a cette règle, il y a un million de dollars qui est imposée à l'équipe, bizarrement, plus personne ne nous perd de pneus Donc, ça a comme quoi, il se fait de motiver un petit peu les gens En gros, si l'équipe perd un pneu, c'est pour l'équipe un million de dollars Donc, ils font attention à leurs pneus, pourquoi, en gros, on n'est pas en Formule 1, c'est la question, parce que c'est le championnat qui est le plus diffusé Clairement, si on prend un pneu WEC, un pneu WEC, c'est capable de faire deux Grand Prix de Formule 1 dans la totalité avec un seul pneu A plus de 240 de moyenne, et dans le pneu WEC, on a jusqu'à 55% de matériaux durables dans le pneu Voilà, donc c'est vraiment, en gros, le cahier des charges qu'on va demander aux pneus Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment développer quelque chose pour l'avenir, c'est pas juste rouler pour rouler Oui, rouler pour... Exactement Donc, Michelin, ça existe depuis 1889 89 En fait, moi, je savais pas, mais on est parti au bowling Donc, quelle pointure ? 42 42, et en fait, c'est des chaussures de sécurité un peu... C'est ça, oui, complètement Il y a des coques, etc., pour l'appel, comme je dis Et elles sont faites exprès pour... Alors, on en a des Michelin, des qui sont pas Michelin Ça, ça dépend, après, on fait pas mal de semelles aussi Donc, dans plein de domaines, que ce soit des associations avec bagueaux, là Ah, ok, ouais, des semelles, des semelles On verra qu'on fait plein de choses en dehors du pneu aussi, on en parlera un peu plus tard Ah bon, ouais Hop, là, les petits touches sur deux, c'est évident Mais, au moins, on est protégé, hein ? Donc là, on s'est équipé d'un petit gilet jaune Et là, on va à l'atelier mélangeage de gommes, c'est ça ? Exactement Allez, j'ai bien rappelé, je me suis bien rappelé Ouais Donc là, tu disais, on va à un endroit où il y a 10 ans, on ne pouvait pas y accéder Voilà, c'était top secret Donc là, c'est un peu moins top secret, mais ça reste secret sur certaines choses Donc on ne va pas forcément tout vous dévoiler Mais je vais quand même vous montrer pas mal de choses sur la partie mélange et recette des pneus Là, en fait, là, il y a plusieurs bacs, il y en a trois différents sur trois fournisseurs différents Je suppose que c'est l'élastomère, c'est ça ? Mais du coup, pour simplifier, l'élastomère, c'est quoi ? Alors, l'élastomère, c'est du caoutchouc synthétique, on va dire Qui est ici Ok, donc ça, c'est vraiment la base de la production, exactement Il y a trois ingrédients principaux La gomme, les élastomères, du métal et du textile Donc c'est ce qu'on verra, là, on commence par l'élastomère Et on verra après pour la suite Le procédé, ça dure à peu près 5 minutes Et on va voir un petit peu à la fin du procédé à quoi ça ressemble une fois que c'est tout mélangé Ok, donc ça va donner des trucs un petit peu comme ça Mais bon, après, on va le voir en plus gros du coup Ouais, on va le voir sur le tapis, ça va passer Et on verra le chemin que ça prend après Ouais, et ce qu'on en fait surtout Donc sur le site, il y a environ 300 000 pneus motorsport qui sont faits dans l'année Voilà, on dirait, il y a la cuisine, le clistot Là, on dirait les clistots Voilà, les clistots Est-ce que vous avez vu Brick New Bad ou pas ? Oui On dirait un peu Brick New Bad Alors, on est plus dans le coup durable, mais... Exactement Ok, donc ici, il y a deux types de gommes différents Forcément, on voit la couleur est différente Il y en a des blanches et des... Alors, en fonction de la casse et des élastomères, on va varier les performances de ce qu'on veut faire dans notre mélange en fait Donc là, il y a plein, plein de bacs comme ça On est un peu dans Mario Kart, c'est ça Alors ça, c'est ce qu'on appelle un masterbatch C'est un mélange qui est déjà fait, mais il n'y a pas encore de soufre incorporé Le soufre avec la cuisson, c'est ce qui va nous permettre de changer l'état de la gomme Un pneu cru, en gros, j'appuie dessus, je le déforme, il reste déformé Une fois cuit, il va revenir à sa position initiale Ce qui est quand même mieux Et donc, c'est le soufre par la cuisson, c'est ce qu'on appelle la vulcanisation Qui va faire des liens entre tous les élastomères Et c'est déclenché par une certaine température de cuisson Donc en fait, si on met déjà du soufre à un moment, on va monter la gomme en température Ça va déjà vulcaniser à cet état-là Donc on ne pourra plus rien faire après avec D'accord C'est pour ça que le soufre, on l'introduira plus tard Pour ne pas que ça vulcanise directement En tout cas, c'est vraiment immense Genre là, si j'étais tout seul, je me serais perdu mille fois, je crois Attends, mais quand je vous dis qu'on est vraiment dans Breaking Bad Attendez, regardez Oh, il y a même la couleur bleue Non mais c'est incroyable Là, on nous cache quelque chose C'est ça qui est un dérivé du sable et qu'on remplace maintenant par des écorces de riz Donc on ne prend pas le riz évidemment, on ne fait pas de concurrence avec tout ce qui est alimentaire Mais on se sert de l'écorce de riz pour faire de la silice à base de riz Et en compétition, on a encore des choses qui sont à base de dérivé du sable Évidemment, on ne peut pas encore tout faire Là, c'est de la base, c'était vraiment blanc Et là, c'est vraiment noir C'est de poivrer le sel C'est ça Mais on fait de la cuisine Ah mais c'est un truc de fou C'est vraiment ça Et là, par contre, c'est un... Alors, pour le temps, si on le touche, on va s'en mettre partout C'est vrai C'est à peine À peine, voilà, c'est-à-dire un dé à coudre En gros, tu peux recouvrir un tas de coups de beau lavé Donc c'est hyper... Alors celui-là, il y a différents grades de noir C'est pareil, on a des grades dans beaucoup plus de temps que ça Donc là, ce qui va sortir ici, en fait, c'est le mélange C'est ce qu'on a vu juste avant C'est la sortie du thermomix, on va dire Ok Donc là, est-ce qu'on est en train de faire quoi là ? Alors là, il pèse Ça tombait de mélange Pour être sûr qu'en gros, qu'il n'y ait pas des morceaux qui soient restés coincés dans la machine Pour être sûr qu'on a bien tout récupéré Ok Ok, donc là, en fait, ils ont mis la gomme qui est sortie, ils ont pesé Et ensuite, ils l'ont mis tout ici Ouais, entre des cylindres Ok, entre des cylindres pour vraiment faire une forme exploitable, en fait Une forme exploitable, ouais Donc là, c'est un peu comme à la cuisine, un peu, on vient à la placer Exactement, on va préparer la pâte à gâteau un petit peu Exactement C'est un petit peu simple Donc là, on transporte le cigare Ok, donc là, ça vient se mettre droit ici On voit un bout du cigare, là C'est une profileuse, c'est du laminage, en fait Comme en cuisine, encore une fois, c'est de la pâte à la zèle, des choses comme ça Entre deux cylindres Et on va voir la sortie On va avoir une trancheuse qui va nous faire des plaques de gomme Que nous, on pourra exploiter à ce moment-là pour faire des pièces Qui vont venir, ça sortirait dans le pneu à trac Et là, ils se le mettent en forme de cigare pour facilement le transporter Exactement Ouais, j'ai compris, Mino Donc on les sépare, comme je crois, on a des mélanges qui sont tellement collants Donc on va les mettre juste derrière, après on les ramasse, ça n'est pas que le nom On les plonge dans un liquide anti-collant Bon, en tout cas, vous avez vu, là, c'est incroyable On a donné le processus pour arriver jusqu'à là, déjà Et encore, il est encore très loin d'un pneu Ça ressemble vite à une plaque, tout simplement de gomme Ok, donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure C'est ça, nos plaques de gomme, c'est apporté ici, du coup Exactement, donc on a un tapis d'alimentation En haut, on le verra peut-être tout à l'heure, il y a une francheuse, une guillotine On est en France, il ne faut pas déconner Il va venir en couper ce qu'on appelle des aspects avant C'est une petite bande de gomme, c'est pareil, c'est pareil C'est pareil, c'est une petite bande de gomme Mais en fait, ils viendront couper encore Exactement, on prend une petite bande Et le bout du lieu, après, il va tomber ces petites bandes dans un cylindre à l'horizontale Alors on appelle ça une vis sans fin, mais c'est bien plus complexe C'est des retorts qui vont mettre la gomme en pression Et à chauffer aussi, c'est un peu comme de la pâte à meublé Qui va chauffer avant de la transformer en fait Sans la montée de trop en température On a du souffle dedans Mais si on monte trop, on va vulcaniser la gomme encore une fois Donc si on vulcanise, on ne pourra plus la transformer après Donc on a toujours besoin qu'elle ne se fasse pas de plus C'est précis, c'est précis là Ouais Ça vient couper ici sur la gauche Et après ça part là-bas Et ça tombe dans ce cylindre à l'horizontale Alors là, on le voit que de ce côté-là, mais il est beaucoup plus long en fait Et après, la transformation se fait sur ce qu'on appelle un nez à rouleau Le nez à rouleau, c'est ici Alors je t'explique le théorique Tu as un cylindre à l'horizontale Et au-dessus, on a une lame Une lame, c'est ça C'est fait par Michelin Donc il y a un profil, tu vois, qui est là Donc le cylindre est dessous, la gomme passe entre Et ça va prendre le profil Donc ça a l'air tout simple, mais c'est pas si simple que ça Il y a plein de réglages à faire, des problèmes de collants Sous la bande de roulement, on met de la colle On va sécher, parce que sinon la bande restera collée sur un tartanaire Et cette colle, on va la réveiller après Quand on va fabriquer notre pneu, tu verras ça tout à l'heure Et là du coup, on vient marquer la bande de roulement C'est ça Et avec cette machine qui vient tourner Au fur et à mesure Et après là, on a des numéros qui sortent ici La traçabilité, c'est super important Si, admettons qu'on a un pneu qui revient avec un saucisse Qui n'arrive jamais évidemment Bien passé pour le savoir Comme je dis, on peut faire une erreur Mais il ne faut qu'elle n'arrive qu'une fois Qu'on comprenne pourquoi on a fait cette erreur Et surtout, il ne faut pas la refaire évidemment Et limite capitaliser dessus pour faire les choses mieux Au niveau des process Bon, on a bien mangé Et puis maintenant, on va mettre la main à la patte Puisque je vais faire mon premier pneu Pneu On a vu la théorie ce matin Et cet après-midi, c'est la pratique, c'est ça ? Exactement Donc tu seras accompagné de Gassien qui est là-bas Qui va t'expliquer toutes les étapes une parue Tu vas participer aux pneus Et donc on aura deux étapes de fabrication De machines différentes La première étape, c'est qu'il va faire une carcasse Et après tu feras ce qu'on appelle un bandage Un bandage, c'est un pneu cru Et après on va Carcasse et bandage Exactement Et on est prêt Allez, avec Gassien, c'est parti Une carcasse, c'est l'oscillant noir que tu vois là-bas Ça c'est la première étape Ok, donc ça c'est la carcasse Et la gomme intérieure, c'est ce qui va servir à l'étanchéité D'accord Ce qui remplace la chambre arrière Donc je vais te laisser poser le produit Donc tout simplement, comme tu vois, sur la machine, il y a deux pédales Il y a la grande pédale qui sert juste pour la rotation tambour Et celle-ci, voilà, qui sert à faire avancer les étapes Donc j'ai déjà commencé un tout petit peu à la poser Donc je vais juste te demander de maintenir la pédale enfoncée Et tu vas voir, ça va faire un tour en automatique Ok, je laisse combien de temps à commencer ? Elle s'arrête normalement toute seule Normalement toute seule, ok Donc là je vais accélérer, je vais faire du pied droit pour accélérer C'est ça, pareil C'est bon là ? C'est bon Allez Là c'est top, tu peux relâcher Voilà Donc maintenant ça fait un tour en automatique Donc maintenant on va venir couper le produit Ok Donc on va utiliser plusieurs outils Qui vont nous servir à couper ces produits d'acide gomme plate Donc on a les ciseaux Et on va voir un autre outil qui s'appelle la bichicotte La bichicotte La bichicotte Ouais, un chicot, un deuxième chicot, la bichicotte La bichicotte, ok Qui va servir à couper les produits textiles et métalliques Ok On verra plus tard On vient comme ça ? Si, on commence légèrement à couper Ah, comme ça, ok Voilà Là tu laisses ton ciseau ouvert Et tu viens lisser jusqu'au bout Là faut tenir un peu ou quoi ? Je le jette Parfait Voilà C'est difficile Ah c'est bon Allez je suis prêt, je travaille ici maintenant On est en train de faire un pneu rallye asphalt Voilà Maintenant la soudure de ce premier produit Ok De ce fameux pneu rallye asphalt Donc là, pour faire une soudure Voilà, il faut que tu vises Hop À peu près cette épaisseur Voilà, pardon Sur toute la largeur de la gomme Bon, c'est... C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ça va ? T'as un petit peu tiré les oreilles sur le côté Regarde Hop On va l'en mettre comme il faut Voilà Ah, ça ne peut pas être parfait du premier coup Ah bah c'est normal hein Ah ouais, parce qu'en fait je l'ai tiré vachement sur le côté aussi Un petit peu Ok Ça fait 22 ans que je suis ça Donc forcément... Ouais Je prendrais une Porsche Ça m'étonnerait que j'ai le même coup de volant que... Fais-toi Donc dans la gomme, on a rajouté du collant à cru C'est comme une huile, une résine Comme la riz de sapin Qui va donner du collant Qui va permettre donc à cru de construire la carcasse et le bandage Donc comme tu vois, hop On met juste l'épaisseur ici Je vais te laisser là Ok, donc là on vient coller Voilà, les deux Je te laisse coller avec tes doigts Ok Voilà Et je te laisse maintenant tirer la gomme Et tu vas voir que À un moment donné Ça va casser Mais c'est pas au niveau de la soudure Ça va soit casser au-dessus ou en-dessous Déjà, ça a du mal à casser D'ailleurs Voilà Et on voit que la soudure, elle est encore ici Ah ouais Et ouais, du coup ça a cassé plus haut en fait Là, c'est vraiment plus solide encore que... C'est ça, donc c'est un point de rigidité en fait la soudure Un point de rigidité là C'est pour ça qu'on va les faire toujours les plus fines possible Et comme t'as dit, c'est de répartir tout autour du tambour De façon à avoir un pneu équilibré Et puis éviter d'avoir aussi ce qu'on appelle des balours statiques C'est-à-dire une brosse à chaque fois que tu vas passer sur le chrome et tout genre Donc voilà, c'est des petits détails Mais c'est une foule de petits détails qui font que notre pneu sera mieux que les autres Voilà, donc là on a posé le premier produit Donc je te laisse appuyer sur la pédale enchaînement cycle Et on va passer au produit suivant Et là donc on arrive sur un peu Tu sais, ça a gonflé un peu là du coup ? Ça a légèrement gonflé pour tendre la gomme intérieure Pour éviter derrière de faire des plis Ok On verra que ça va retendre tout à l'heure justement quand on va caler ses tringues Pour vraiment passer au diamètre 16 Ok Maintenant on va mettre un produit qui s'appelle la pointe de gomme C'est un produit profilé Et la pointe de gomme, si ça porte bien son nom Va venir ici À la pointe Donc là, c'est ce qui touche le sol Donc là on a fait l'intérieur Là on a fait l'intérieur Voilà Ça c'est ce qui touche le sol, la bande roulement Et là on a l'accroche jante Donc vraiment à la pointe de l'accroche jante Ok Bah ici en compétition Ou sur les voitures un peu SUV On a beaucoup d'épaisseur ici Ok Parce qu'il faut que le pneu, voilà Soit maintenu sur l'argent Pour mettre beaucoup d'épaisseur Ce qui fait un creux Il faut combler ce creux Parce que si on enferme une bulle d'air entre les couches On a un risque de décollement produit après cuisson Ok Donc voilà, on va tout faire pour combler les creux Donc là on rajoute le gomme Ok D'accord ? On s'appelle la pointe de gomme Et on va poser le produit à la main Ok D'où manufacturier D'où manufacturier Voilà Donc j'ai descendu le couloir Donc je te laisse poser le côté droit Je vais faire le côté gauche Attends mais ça du coup ça c'est ce quoi là ? C'est ce qu'on va mettre là Ici Juste la gomme là Ok La gomme en bout La gomme, la pointe de gomme Donc je te montre du côté gauche comment on fait Voilà il suffit de coller sur la gomme ici Et tu vois ça dépasse c'est normal Tu vois c'est comme ça Ah très bien C'est bon Et voilà Et là je vais te montrer donc les premiers centimètres Comme sur ta voiture ici C'est toi qui va gérer la rotation Donc on est en manuel Ca va faire un tour Ca va s'arrêter au bout d'un tour Et le but du jeu c'est jamais de tendre dans la gomme Ok C'est toujours laissé à une goutte Et tu vas tout doucement comme ça Quand tu appuies assez de gomme Tu remontes Et puis tu tiens un truc de gomme en haut Ok Allez je te laisse faire Tu vas doucement Et maintenant on va prendre le ciseau et on va couper la gomme en biseau On va donner un angle au niveau de la coupe Bon je pense l'autre C'est nickel Comme ça Et comme ça Parfait Et on va faire une sur-épaisseur de quelques millimènes Voilà et on appuie avec son cou Je vais se faire le côté droit Je me suis rentré le doigt Voilà Et on va arriver à l'autre produit Donc je vais s'appuyer sur cette pédale Là ça enchaîne le cycle Ah ok Et là Maintenant la table elle tourne Et on va poser un autre produit qui est un produit textile Donc là la languette intérieure Elle va venir ici Très spécifique à la compétition Elle fait vraiment le tour Voilà c'est pour renforcer Donc on va dire le bas flanc C'est pour renforcer la crouche jante Parce qu'en fait en compétition on a beaucoup de contraintes au niveau des pneus C'est ça Et du coup en fait ça sert à éviter que ça Que ça déjante Ça déjante Donc on rajoute un renfort C'est pour ça qu'on met ça en compétition Parce que la gomme est tellement tendre Elle tient tellement la route Que voilà Faut qu'on ait besoin d'arrêter sur la jambe C'est ça Donc pareil je vais mettre la machine en mode manufle Et c'est toi qui va gérer la repassion de ton bois Donc comme tout à l'heure Comme la pointe de gomme Faites attention Faites attention C'est bon C'est bon C'est bon Et donc on va prendre la fameuse bichicote Et là Ok Attention à Maintenant tu tournes la fameuse Ah oui comme ça Comme-ci voilà Et là Et là Et là on soule le sens du terrain Là c'est pas évident parce qu'il y a pas beaucoup de matière Ah oui, ok. Et pareil, je tombe de ce côté ici, on va faire une foudure de quelques millimètres par dessus. On recouvre le fil qui est juste en dessous. Très bien, on va passer à l'étape suivante. Là, on va poser ce qu'on appelle une nappe carcasse. Donc la nappe carcasse, c'est l'amerture du pneu, c'est comme nous la colonne vertébrale. Donc la nappe carcasse, elle part ici. On va faire le tour de la tringle et retour de la tringle. C'est un peu posé comme le signe d'Oméga. Voilà, c'est ce qu'a fait le squelette du pneu. Et on va voir que le textile ici, ça va rester que sur le niveau du flanc. Parce que là, on va le renforcer avec des nappes métalliques. Donc c'est pour faire la radialité du pneu. Pour avoir de la souplesse au niveau du pneu, on aura le textile de ce côté-là. Ce qui permet, c'est le principe du radial, d'avoir les flancs qui travaillent pour avoir toujours la bande de roulement à plat. Donc le radial, on a séparé les flancs du sommet pour toujours avoir cette boule. D'accord. Et après, on suit le sens du câble. Sur nos pneus de voiture, tous les câbles de la carcasse seront toujours à l'horizontale. En compétition, on va en mettre deux légèrement croisés pour rajouter de la rigidité au niveau de la carcasse. Sur une Porsche de VCRI, on aura deux aussi, mais à l'horizontale. D'accord. Sur une petite citadine, il n'y aura qu'une seule de la carcasse. D'accord. Cette soudure, il ne faut pas la rater. On sait que si on rate cette soudure, le pneu est véhicaté. Non. Oui, si. Ah ouais, c'est précis quand même. Donc voilà, je vérifie tout simplement. Et là, je te laisse prendre les roulettes. Et tu vas fermer toujours de l'intérieur à l'extérieur. Parce que je disais, il ne faut pas enfermer une bulle d'air entre les couches. Sinon, on a un risque de décollement de produit après cuisson. C'est pour ça aussi qu'on a ces petits fils blancs en coton. Ça, ça fait des fils drain. Ça sert à drainer l'air lors de l'assemblage de la cuisson. D'accord. Maintenant, on va mettre un autre produit profilé qui s'appelle le bourre à chetring. Le bourre à chetring, il est ici. Là, on va mettre le bourre à chetring, c'est la gomme qui est juste ici. À l'intérieur ? Oui, c'est l'intérieur. Donc là, on a un creux. C'est très dangereux d'avoir un creux, sinon ça fait une bulle d'air. C'est le bac de la gomme. Et ça s'appelle donc bourre à chetring. Parce qu'ici, on a une falaise qui va nous servir à positionner la chetring. Et là, on a une plage. On verra quand ça va se retourner, ça va protéger la chetring contre l'oxypation. D'accord. Et la chetring, je vais commencer à l'expliquer. C'est ce qu'on va poser par la suite qui est ici. Donc ce cerceau métallique, c'est ce qui va maintenir le pneu sur la jambe. Donc on va mettre la pression. C'est ce qui va venir. Voilà. Et ce produit, il est très difficile à poser. Donc c'est celle que je vais poser moi-même tout de suite. Voilà. Il est très rigide. Donc je l'accompagne énormément. Et pareil, je vais te faire une marque ici pour pouvoir couper. Je vais te remonter du côté ici. Donc on met le ciseau. On penche, on biseau et on coupe. Alors c'est ça. Alors pourquoi on penche du coup ? Alors pourquoi on penche ? Je vais te montrer l'exemple. Donc là, je coupe droit. Et là, je coupe en biseau. Je penche et je coupe en biseau. Donc là, je fais ma soudure normalement. Quelques millimètres. Et là, je fais ma soudure normalement quelques millimètres. Et là, on va voir tout de suite la différence. Là, on voit la surefaisseur. En biseau, il n'y a pas de surefaisseur. En dessous, ça me crée un creux. Donc je ne veux pas enfermer de l'air. Il y a des stris, c'est pour évacuer l'air. Là, on voit qu'il n'y a pas de creux. Et en plus, il y a plus de contact de surface. Donc la soudure, elle tient mieux. Elle tient mieux. C'est pour ça qu'on va toujours couper en biseau. Les produits profitent. Surtout celui-là, il est bien profité. J'ai compris, Mino. Coupe en biseau. Et là, pareil, on va prendre la roulette et on va venir fermer fermement la soudure. D'accord. Je ne sais pas si tu vois ici le laser. Oui. Ça, c'est l'axe de ma machine. D'accord. Ça, c'est la référence de ma machine. Donc on a un carton d'assemblage qui explique comment poser les produits et surtout à quelle distance de ce laser. C'est comme ça qu'on positionne les produits, qu'on règle la machine par rapport à ce laser pour être sûr que les produits sont au bon endroit. D'accord. On a un fil qui fait lame à l'intérieur qu'on a soudé. Voilà, qu'on met un cerceau. Et on a un deuxième fil qui fait plusieurs fois le tour. qu'on vient après agrafer ici. D'accord. Ça, c'est pour notre voiture. En compétition, on en met même un troisième dans l'autre sens qu'on vient agrafer. Voilà. Et ce fil, on peut le réduire jusqu'à 0,18 mm de diamètre. Ce qui est plus fin qu'un cheveau. Et on va le travailler à travers des petites filières. C'est comme un entonnoir. On va étirer ce câble à travers plein de petits entonnoirs pour réduire au fur et à mesure la section des fils. Après, soit on en fait des câbles, ou soit des tringues, pardon. Ou soit on en fait des câbles. On verra qu'en voiture, les câbles qu'on va mettre au niveau du sommet sont toujours composés de 2 à 6 fils. Ça dépend ce qu'on veut faire. Plus de résistance ou moins de risque. Une fois qu'on l'a mis comme ça ? Tu passes à la suivante ici. Et là, tu vas voir, on va passer au diamètre 16 pouces. Ça va venir gonfler. Tu vas s'appuyer sur la pédale bleue ici. Tu vois, ça commence à gonfler. On va faire un peu de contrôle. On va voir si ça s'étend. Là, on voit que c'est légèrement en train d'écaler. Donc, tu peux... Légèrement y remettre... Là, ils sont bien calés. Tu te laisses rappuyer sur la pédale bleue. Et tu vas voir, là, on va vraiment être au diamètre 16 pouces. Ah, là, c'est vraiment 16 pouces. Là, c'est vraiment 16 pouces. Donc, normalement, quand on fait du haut de gamme, ça, ça se retourne directement tout de suite. Mais là, il y a un laser vert qui va apparaître pour pouvoir mettre la puce à la pédale bleue. Maintenant qu'il est obligatoire, on va dire, sur certaines... La puce quoi ? Voir toutes les compétences IFIA. Ok, donc là, à l'intérieur de cette gomme, il y a une puce pour savoir la traceabilité de la gomme. C'est ça. Ce n'est pas une puce qui mesure les températures ou la pression. C'est juste pour l'identification. Il suffit juste, tout simplement, de mettre comme ça au ras du laser vert. Donc, on va dire au boîtier qu'on a mis la puce RFID dans la carcasse. Voilà. C'est bon. Donc, je te laisse appuyer sur la pédale bleue. Allez. Et là, donc, on va voir les membranes ici qui vont gonfler et qui vont venir retourner tous les textiles autour de la trinque. Pour avoir encore une meilleure accrochante. Pour avoir encore une meilleure accrochante. Pour avoir encore une meilleure accrochante. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on a posé la deuxième lettre carcasse qui part ici. Voilà. Hop. Qui vient là. Celle-là fait partout de la trinque. Et maintenant, on va poser une languette protectrice très spécifique à la compétition qui va juste venir ici. On voit le petit textile qui est ici. Sur nos voitures, c'est que de la gomme. En compétition, on rajoute un languette protectrice. Donc, c'est un textile croisé en X. Voilà. Pour avoir plus de protection. OK. Comme tu as bien compris tout à l'heure, il y a beaucoup plus de travail au niveau de la crosse géante. Donc, il faut plus de protection. OK. Là, il y a un pilote rallye qui va avoir un très bon pneu grâce à moi. C'est ça. Il va être un peu avantagé, je le sais. En association avec la languette protectrice, on va mettre ce qu'on appelle le protecteur. Le protecteur, c'est la gomme qui vient ici. Pour bien son nom, voilà. Qui vient toujours protéger comme la languette protectrice au niveau du montage sur jante et tout ce qui est mouvement de pneu jante. Et le protecteur, il vient jusque là. Ça va faire joint au niveau de la jante. Il sert à quoi le protecteur ? En fait, quand je l'explique souvent à mes stagiaires, je dis quand on fait un freinage d'urgence, si le pneu tourne sur la jante, on ne va jamais freiner. En compétition, pareil avec les freinages et l'accélération. Si le pneu ne reste pas bien joint au niveau de la jante, derrière, on va perdre de l'équilibrage. Surtout, on ne va jamais freiner ou accélérer comme il faut. Il faut bien que le pneu soit bien jointé à la jante pour éviter qu'il tourne sur la jante. Ça colle bien. Ça colle bien. Là, on va poser ce qu'on appelle le flanc extérieur. On a la partie ici. C'est la partie flanc extérieur qui est ici. Le flanc extérieur, c'est pour protéger contre les chocs latéraux. Quand on vient se garer en créneau contre un trottoir, on vient frotter sur cette gomme pour protéger les textiles qui sont en dessous. On voit qu'en compétition, il n'y a pas de trottoir sur les circuits, donc la gomme n'est pas épaisse. Par contre, le pneu du Dakar, c'est beaucoup plus épaisse parce qu'il y a beaucoup de roches. C'est pour faire échapper l'air. C'est pour faire échapper l'air lors de la finition de l'assemblage et lors de la finition. Et s'il y a de l'air, ça fait quoi ? Si on enferme une bulle d'air, ça va faire une mauvaise adhésion entre les produits. Lors du roulage, on peut avoir un décollement produit. Il vaut mieux éviter qu'on ait une bulle d'air entre les couches. Et le dernier élément qu'on va mettre, pour la tracébilité, c'est un côte-barre. Il suffit de le mettre ici, pareil, au ras du laser qui est à la verticale et à cheval de l'horizontale. Très bien. On va le mettre ici, qui s'appelle un berceau. La dernière étape, ça va être de retourner les rangades protectrices à l'intérieur. Ok ? Ok. Allez, c'est parti ! On est bon ! On vient de construire une carcasse. Cette carcasse, maintenant, on va la gonfler. D'abord, on va construire ici, côté droit, côté forme, ce qu'on appelle le bloc sommet. Et sur ce bloc sommet, ici, on va mettre deux nappes métalliques. Les nappes métalliques, là. Le bloc sommet, c'est en dessous ou en dessous ? Alors, c'est... voilà. Ce que je suis en train de cacher, c'est ce qu'on a construit avant. Ok. Maintenant, on va construire tout ce qui est au-dessus. Ce qui est au-dessus, ok. Donc, la partie métallique, là. Et on va mettre, donc, ce qu'on appelle deux nappes métalliques croisées, voilà. Pour faire le fameux X au niveau du sommet. Pour faire la continuité du radial avec les nappes carcasses en dessous. Donc, la nappe métallique, voilà. Vers la droite, la première. La première, voilà. La nappe sommet de travail, une. Et après, on va mettre la deuxième, vers la gauche. Et la deuxième, vers la gauche. Qui va faire les croix, entre guillemets. Et ça va être beaucoup plus solide, du coup. Pour faire le X, voilà. Pour résidifier le sommet. Pour renforcer avec le métall. Et avant de poser la deuxième, voilà. Poser l'extrémité, ici. On va mettre une gobe flat, voilà. Qui va enrober les fils qui sont un peu à nu, ici. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Quand on fait beaucoup de burn. Voilà. Quand on a plus de gomme, quand on arrive à ce câble. Ah, c'est ce câble-là qu'on arrive ? C'est un câble qu'on parlait de tout à l'heure. Ah, mais je connais ce câble-là, moi. Je connais. C'est bon. J'ai déjà vu plusieurs fois, à la fin des drifts. Quand tu n'as plus rien derrière. Et que tu arrives à la corde. Quand on arrive à la corde, on arrive à ce produit-là. Ok. Et ce câble textile qu'on va mettre dans le sens du roulage. Va contrer la foire centrifuge. Pour éviter que le pneu se déforme à haute vitesse. Ok. Donc, en compétition, on connaît l'importance. Et quand on va très vite, du coup, ça déforme. Il va vouloir se déformer avec la force centrifuge. Et du coup, en fait, ça, ça le maintient dans sa forme ? Ça le maintient. Dans sa forme, voilà. Pour qu'il ait toujours la même plus de route. Il ne faut pas enlever les fils. Et en dragster, des fois, j'ai déjà vu, les dragsters, quand ils accélèrent, le pneu monte comme ça. Ils n'ont pas ce câble-là. Ah bah, ils doivent l'avoir, si. Il y a tellement de puissance et tellement de... Voilà, ça arrivera quand même à se déformer. En gros, s'il n'y a pas ce câble-là, ça explode. C'est ça. Donc, maintenant, on va le faire. C'est le robot qui va le poser. La bande de roulement à la bonne longueur. Et derrière, c'est une lame qui va venir couper. Ça, c'est la bande de roulement, donc on roule dessus. C'est ça. C'est ce qu'on use. Donc là, c'est ce qu'on use. C'est le pneu que vous voyez de l'extérieur. En fait, c'est cette partie-là. C'est ça. Donc là, c'est pneu quoi, là ? C'est un pneu soft. On va faire du soft, du médium et du hard. Donc, ce qui change, voilà, surtout, c'est... Ça peut changer aussi à l'intérieur un peu du pneu. Mais surtout, ce qui a changé, c'est la bande de roulement. Là, on voit que c'est du soft. C'est très... Très souple. On prend la même bande de roulement en hard. C'est impossible... Enfin, on peut le plier, mais on ne plie pas... Très facilement. Pas facilement comme ça. Ok. Donc voilà, donc le presseur va faire son travail. Il va plaquer les produits entre eux et en même temps, ça va évacuer l'air. Voilà, ces petits va-et-vient. Tu montes tes dessins. Je pense que ça devrait être très trop mal. Il y a la carcasse qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc, côté gauche, là-bas, on a préparé la carcasse. Ok. On voit qu'elle a légèrement gonflé. Ok. Voilà. Donc là, les minots, c'est un petit peu l'assemblage des deux côtés. C'est ça. C'est l'assemblage des deux côtés. Donc la carcasse, ce qu'on a fait tout à l'heure, est ici, là. On l'a mis ici sur le cylindre. C'est venu gonfler. Donc ça, ça va venir le choper. C'est ça. Ok. Et ensuite, ça va venir le ramener. Dans la carcasse. La carcasse va gonfler à l'intérieur. Pour faire le marage entre les deux. Et derrière, il y a un chariot qui va venir rouler, plaquer le bloc sommet correctement sur la carcasse. Ok. Bon ben, let's go. Ce qui barrait, l'anneau, c'est Stargate. Ouais. Tu ne connais pas. Ça, c'est l'anneau Stargate. Là, tu vois, la carcasse gonfle à l'intérieur pour se coller au bloc sommet. Et derrière, on a le chariot qui va venir avec des galets de rouletage pour rouler cette morgue du centre à l'extérieur pour évacuer l'herbe. Ok. Ça va commencer ici. Ici. Et là, c'est en train de se dépasser. D'accord. Ok. Donc, c'est fini. Il le récupère. Voilà. Donc, je te laisse appuyer sur le petit champignon vert ici. Voilà. Ça va libérer le bandage. Et le bandage, je vais le mettre derrière toi. Hop. Ici, attention à toi. Hop. Et là, on va vérifier si tout s'est bien passé. Je regarde, voilà, l'expert général à l'extérieur. Je vais regarder aussi. Et alors, c'est comment ? Bah, il est bien. Et il reste encore une étape. C'est baissé. Voilà. C'est pour qu'il soit homologué à participer au championnat. Voilà. Parfait. Et par-dessus, on va mettre 11 pour dire que c'est un peu sûr. Voilà. Il sera prêt à partir en cuisson. Et la crassabilité, encore une fois, super importante. T'as vu, Gassain l'a encodé tout à l'heure. Moi, j'ai fait cette partie, cette partie. Tu es un peu, revient pour qu'on sache c'est quoi. Tous les produits qu'on utilise à la machine. Exactement. Pour comprendre, si on a eu un problème, pourquoi on l'a eu. Ok. Ça, c'est vraiment super important. Pourquoi on fait ça ? Parce que ici, on va pulvériser. C'est un peu le beurre dans la poêle pour la cuisson, en fait. Dans la cuisine, il ne faut pas que ça colle à la poêle. On verra un laser qui va s'arrêter sur le cotabar. Donc là, on sait qu'à l'intérieur, on a notre première couture, de la gomme d'étanchéité. Juste après, ici, on va pulvériser à l'intérieur, donc, un produit qui sera anti-collant. Dans le four, on a une membrane qui est en gomme aussi. Donc, gomme contre gomme, si on ne met pas de séparateur, on ne pourra pas démouler, en gros, le gâteau. Donc, pareil, en fonction du cotabar, il connaît la profondeur, la taille, etc. Et donc, ça va pulvériser partout, sauf à l'endroit de la soudure du cotabar. Et si on met un produit anti-collant sur notre soudure, il va se réouvrir. C'est tout bête. Quand on verra les pneus, souvent, c'est beige dedans et tu as une ligne noire. La ligne noire, c'est là où il y avait donc la première soudure. C'est des trucs comme ça. Là-haut, on va fixer ce qu'on appelle le badison, comme on se disait, le beurre dans la poêle, pour pouvoir démouler le pneu après en sortie de moule. Si on ne le sèche pas, en gros, il va couler au fond du pneu. Là, au moins, on est sûr que ça va bien rester fixé. Donc là, ça va sécher avec chaque angle différent pour vraiment faire tout l'intérieur du pneu. C'est pour ça que chaque pneu passe. Exactement. Alors là, on est dans le moule de cuisson. La presse est en train de s'ouvrir. Elle n'a pas fini de s'ouvrir parce qu'elle attend le pneu cru qui doit arriver pour éviter qu'on fait un truc. Donc là, les minots, je vous explique un petit peu. À l'intérieur, là, on ne voit pas très bien. Mais du coup, c'est vraiment l'extérieur pour les pneus de pluie ou toutes les formes qu'il y a à l'extérieur. Et en haut, on va avoir toutes les écritures sur les flancs. Toutes les écritures extérieures qu'on va avoir sur les flancs du pneu. Donc normalement, il doit bien avoir marqué Michelin quelque part. Alors ça dépend du flanc. Une fois tout fait, on arrive sur la vérification forcément pour voir si tout est parfait. On contrôle l'intérieur, l'extérieur. En gros, c'est ça, l'intérieur, l'extérieur. On contrôle l'intérieur, l'extérieur. Tu as été 13 tours. Tu as une vérification complète de l'enveloppe sur chaque zone. Ok. Et tu viens vérifier que tu n'as aucun CQ. Donc CQ, c'est une critère qualité des défauts. Donc là, s'il y a un petit défaut, qu'est-ce qui se passe du coup ? L'enveloppe soit elle est isolée et réparable, soit isolée, hache, coupée et à la benne. Et à la benne. Alors à la benne, c'est revalorisé encore une fois. Donc nous, on dit toujours à la benne parce que ça ne va pas être un peu de compétition. Par contre, comme on dit, rien ne se faire, rien ne se crée, tout se transforme. Donc nous, on va tout revaloriser de l'AZ. Ok. Ok, ici, du coup, on scanne les pneus pour voir si tout est OK. On a toutes les informations. Les pneus passent juste derrière ici. Et dans le scan. Et après ça, on part ici. Bon les minots, fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai vraiment kiffé de voir un petit peu toutes les étapes. Tu as vu le nombre de couches qu'il y a quand même ? Ouais, c'est impressionnant. C'est un truc de fou. Julien, un petit mot ? On ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière un pneu. Maintenant, j'utiliserai mes pneus différemment. C'est-à-dire ? Tu ne vas pas conduire avec ? Je serai plus doux avec ma voiture. Tu seras plus doux avec ma voiture et les pneus. Ok, c'est très bien. Tu vas moins les faire crier. Exactement. Moi, je pense que je vais toujours les faire crier, mais en douceur. Et ça, c'est ce qui va vite normalement. Donc voilà, très instructif. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé en tout cas. Pensez à activer la petite cloche bleue pour voir les... La petite cloche bleue ? Non, c'est soit le pouce bleu, soit la petite cloche. Enfin bref, mettez les deux comme ça. Il n'y a pas de jaloux. Petit commentaire. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et puis, on se dit à très vite sur BokoTV. Allez, on va retrouver la voiture là et on rentre.